Le collège national des gynécologues obsétriciens s'aperçoit que 4500 femmes meurent d'un cancer du sein après l'arrêt du dépistage organisé à 74 ans. Il y a donc la moitié des décès par cancer du sein qui ne sont pas évités par le dépistage organisé. Il nous paraît très utile de dire à toutes les femmes qu'au-delà de 74 ans, il faut continuer un examen gynécologique chaque année, demander au cours de cet examen gynécologique que les seins soient examinés et faire réaliser une mammographie tous les deux ans. Le fait de ne plus faire de mammographie après l'âge de 74 ans entraîne des milliers de décès. Et nous souhaitons dire à toutes les femmes qu'elles doivent continuer de se faire dépister. Il s'agit aussi d'un message qui s'adresse aux médecins traitants. Les médecins traitants imaginent parfois que le cancer du sein s'arrête au-delà du dépistage organisé. Il n'en est rien. Le dépistage organisé ne concerne que les femmes jusqu'à 74 ans et ne sera pas prolongé. En revanche, après la fin du dépistage organisé, ça devient un dépistage individuel. C'est-à-dire que selon le cas, le médecin peut et même doit, quand la femme est en bonne santé, prescrire une mammographie.